360 NITO.TV Tu ne veux pas manquer ça C'est la soirée des spins sur 360 NITO. Et avec Brianna Funard, tu ne veux pas manquer ça. C'est un peu brillant le Funard. On va continuer notre tournée. On va être bien sûr avec... Comment ça va? Très bien. Tu te déranges là? On a encore du temps. Ce n'est pas toi qui ont dû s'ensoir? Non, non, non. Ça fait longtemps que j'ai accaché mon casque. Comment ça, t'as accaché ton casque? Ah, non. Maintenant que le business, la famille, ça a été priorité, mais l'aspect technique m'a toujours plus bien gros dans ça. avec un driver comme Marc qui est avec moi encore ici en fin de semaine. Mais ça m'aide un petit peu à progresser là-dedans et à rester impliqué dans le sport aussi. Bien, c'est quoi qui explique ça? C'est-tu qu'il y a cinq soirs de course, dans le fond, parce qu'il y en a qui vont aller... qui vont continuer lundi et mardi, qui s'en allaient à HWK, non? Oui, exactement. Dont nous. On ne veut pas... Ça fait une préparation à HWK aussi. La bourse est là. On ne va pas là. Pour moi, pour Marc, que Bell et Brew et que Tony soient là, ça ne change pas grand-chose. Ça fait juste donner un petit peu plus de compétition. Pourquoi qu'il y a moins de monde, ça? Je ne sais pas. Je ne sais pas s'il fait trop chaud. La piscine est meilleure que la course. Je ne sais pas. Il faudrait rien demander. Oui. Vous n'êtes pas nombreux. Je pense que les Patriotes, on s'attendait à un minimum une vingtaine. Oui, je ne comprends pas. Je ne comprends pas que les gars d'ISS ont décidé de rester chez eux. Les gars de Patriotes, il n'y en a pas gros qui suivent. Les gars de HWK ont l'air d'avoir décidé de garder leur stock pour demain. C'est une belle bourse à soir. Puis, on a comme un petit fond de poing pour les quatre courses. Moi, j'étais sûr qu'on aurait 25 chars. Je ne comprends pas. C'est surprenant. Tu vas aller voir mon ami Tony Stewart? Oui, je vais aller courser contre trois gros noms. C'est quand même impressionnant de courser contre ce genre de monde-là. J'ai hâte de voir tout ce qu'il va y avoir comme chars dans le pit, toute l'ambiance que ça va amener. Essayer de voir si les petits gars du Nord de l'Amérique sont capables de battre ces gros noms-là. Vous ne devez pas savoir comment que moi, j'ai eu le show tantôt. J'ai fait le sprint. Mais un vrai sprint, là. Je me suis pris pour un char de sprint. Je m'a dit, Réal, t'as raison. Tu t'as assis dedans? Non, mais j'aimerais ça m'assir dedans. T'es sérieux? Hey, on suit. Je m'en vais m'assir dedans. Oh, hey, une première. Briand, le freiner, va s'asseoir dans une voiture. C'est pas n'importe quelle. La voiture de Steve Poirier. Ah! Ça va aller bien, hein? Ah, t'es capable, t'es capable. Bien oui. Mais là, faut pas que tu prennes partout, là. Essaye d'aller de route. D'autant que tu passes ta tête en haut, d'autant que tu t'en sortes pas. Ah! Là. Hé, c'est croyable! Hé, c'est... Quasiment, c'est une chaise de par terre, hein? ... Mais là, je vais faire mon innocent, là. Pourquoi qu'il y a un pneu qui est plus large que l'autre? Qui est plus large... Je vais te donner quelque chose, si tu veux savoir comment ça marche sur un sprint car, là. Prends un verre de styrofoam. Tiens, un verre de café, un styrofoam, là. Pis balise du côté, là. Pousse dessus. Il va tourner. Mais c'est ça. C'est de faire tourner le char. C'est juste pour ça. Ça, c'est un aile d'avion, mais à l'envers. C'est... Si tu regardes... Si tu vas aller vers les côtés, c'est bâti comme un aile d'avion. À l'envers. Au lieu de te faire voler, ça te tient sur la traque. C'est pour ça qu'ils peuvent aller vite. Plus que tu vas aller vite, plus que ton char va être dissoudé sur la traque. Fait que... Moins que t'es... Peureux pis ton char... T'as un bon char, après un bon char aussi, là. Mais si t'as un char bien setupé, plus tu vas aller vite, plus que tu vas être capable d'aller vite. Cédric, c'est quoi qui s'est passé vendredi soir à Mohac? J'ai attendu dire qu'il y avait un gars de Gatineau qui a gagné, ou Chelsea, dans ce coin-là. Tu le connais-tu? Ouais, bien, c'est moi qui ai gagné vendredi soir, là. Ah oui? Tu peux-tu m'expliquer un peu comment ça a été la course? Euh... Au début de la soirée, on était pas trop sûrs comment ça allait se dérouler, mais dans ce temps, on a vu assez vite qu'on avait une bonne auto pour un Tegar d'aller en avant. Est-ce que là, on est confiants pour ce soir avec, bien sûr, cette victoire-là? Ça donne peut-être, dans ta tête, tu te dis, regarde, je suis capable de gagner? Oui, c'est sûr, ça nous donne bien de la confiance, puis ça nous donne un petit coup-pied dans le cul, mais il ne faut pas s'assurer la tête, il faut continuer. Nice, c'est déjà ça, c'est très beau! D'accord, merci, du coup, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Je vais parler avec Steve Poirier. Je vais en profiter pour faire une entrevue en français avec Steve. Steve, on va juste faire une entrevue rapidement. Une belle victoire la première de la saison. Avec les Patriots Grands, on doit être content d'avoir gagné en Cornwall ce soir. Oui, c'est ça. Cornwall, ça a tout à fait été une bonne place pour nous autres. Gagner dans notre coin, c'est déjà chaleureux. Déjà, notre année, elle n'est pas super bien. Déjà, de savoir qu'on peut encore gagner, ça fait du bien. Est-ce qu'on va à Ashwaken pour les deux événements de cette semaine? Oui, j'attendais après ce soir parce qu'en réalité, je n'étais pas sûr de vouloir y aller. Long traveling, beaucoup à faire, même si on est en vacances. Mais là, on va être sur le Parlement premier des points pour la petite série. Ashwaken, c'est quand même, ça vaut le déplacement. C'est une belle, puis la belle compétition, ça passe à la télé. Fait que oui, là, c'est certain qu'avec ce gain-là de motivation, on va y aller. Jordan, c'est pas mal pour votre première fois ici à Cornwall. C'est un petit défilé avec les deux gars, c'est vraiment très bon. Oui, c'est toujours bon de continuer à faire avec Marc et Steve. Ils sont deux veterans qui comprennent la route, et je suis un peu plus petit à ça. Je ne savais pas où les parles de la voiture, et je ne savais pas où ils nous vont mettre. Marc, 6th place, 6th place, starting, et vous êtes capable de tenir un peu plus fort, C'était très rapide, et vous avez eu une bonne course avec le team Zimbabwe pour la majorité de cette race. C'est pas trop mal pour une course de 3rd place ici. Oui, c'était le début de l'émission. J'ai dit Steve qu'il devait partager son paycheque avec moi, parce que j'ai donné les deux pour commencer à l'émission. On a été très patient dans cette course. Tu as réussi à aller chercher toute une victoire. Premièrement, félicitations. Et on s'est battus longtemps avec Clonauton-Figerson. Ça a joué très propre, les deux pilotes. Je pense qu'on te voit très émotionnel également. Oui, ça a été bien serré toute la course. J'ai eu confiance au bas, on a ménagé les pneus, puis le char allait partout, même si on n'était capables d'aller n'importe où. C'était assez reliant, c'était dur, mais avec la patience, puis on finit par en venir à bout. Merci à cette deuxième position. Je sais qu'il a eu la carte, probablement pour finir la première nuit. Je pense qu'il a eu la carte de la carte de la carte de la carte de la carte. Mais c'est juste la course et tout le monde a dû faire la même chose. Je suis assez heureux avec la deuxième. Bon weekend. Adam, belle troisième place ce soir ici à Cornwall. On a travaillé fort celle-là, avec de bons compétiteurs. Robert Delormier dans les derniers tours, ça a joué du coude un peu. C'est super pour une carte de la carte comme ça. C'est pas un maire de mieux que ça. Dave, félicitations, un deuxième gagnant ici cette saison. Comme Huey avait mentionné, la persistance a gagné la nuit. Le bas semble assez bon pour Stéphane Lebrun, mais vous avez décidé d'utiliser la top lane, et ça a gagné à la fin. Vous l'avez passé avec les 4 laps à aller. Oui, j'ai vu qu'il a commencé à s'arrêter un peu. C'est un peu. C'est un peu. Oui, j'ai un sip. C'est un bon nuit pour tous. Vous avez fait le show. Je vois Stéphane qui s'arrête un peu sur le bas, donc je lui ai dit que je vais rester ici et travailler. Je crois que Dave, ou l'8, Lalonde, en train de me faire un coup, et je lui ai dit que je suis encore en train de tirer de la corner. Donc je vais rester ici et que je vais trouver quelque chose. Le gars a été après moi pour aller un peu plus haut, donc j'ai gagné un peu plus haut et ça a payé. Sur 360 litres, et avec Brienne Lefnoy, tu ne veux pas manquer ça. 360 nitro.tv Tu ne veux pas manquer ça. hele来que' Alors… Mais c'est…